ok j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite game on est sur une game de alors il y a un challenger coté de l'équipe des rouges mais un challenger OLP coté de l'équipe des bleus c'est Corki le reste chez le bleu c'est master et bonne nouvelle notre vrai classe et flip even national sont montés en challenger 550 points et 650 points le plus haut étant actuellement en flip even il a dû faire plus de games solo etc majoritairement ils jouent très majoritairement en duo mais ils ont fait quelques games séparément et voilà donc là un petit guspel de la part de Korki donc on verra du coup ce que va faire du coup Reckless contre le Korki qui est donc un très bon AD carry de Chlorer parce qu'il a 800 LP donc ça correspond à un top 100 quoi on va dire donc donc un très 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 bon niveau on va voir même un top 70 ou 80 je sais qu'en gros le 1000 c'est top 20 enfin c'est le top 30 ou 40 le petit guspel de la part de barde alors débarme on en voit assez souvent dans dans les games coréenne on a un Riven contre Darius donc Darius on en voit tout le temps il y a je crois que j'ai pas commenté une seule game où il n'y avait pas Darius quoi limite on voit l'agression de la part de Darius Darius qui s'est frein de le first blood et il est peut-être mort oh si il meurt pas il chatte et non bon bah voilà pourquoi on en fuck ah oui c'est bah c'est uni en fait ah mais c'est uni on a uni on a uni sur Darius bon ça fait mal au coeur mais en tout cas bon move de la part de uni qui a réussi à tuer à tuer la Riven donc c'est uni grosso modo contre Reckless donc assez drôle uni au first blood on a fait Biven là qui a mis une petite agression là sur le TF il se prend un petit peu un retour de bâton heureusement il n'y a pas de jungle pour l'instant mais là on voit que le Jarvan est en train d'arriver ohlala on est honnêtement à 3 secondes près je pense qu'il aurait pu mourir donc ça aurait pu être un peu la déception parce que si jamais Jarvan touche avec son combo bah c'est clairement la fin il avait pas vu uni non j'avais pas vu j'avais pas vu pour uni je pensais pas qu'il y avait uni en face trop marron bah c'est cool c'est sympa bon il y aura forcément au moins un Fatic qui gagnera cette game donc si vous voulez Fatic qui gagne alors il va flasher le combo voilà normal mais du coup voilà le bien joué de la part de très bien joué de la part de Jarvan il flash pendant le combo pour pouvoir rapetiquer le knock up mais ça proque pas par contre les dégâts donc flasher de la part de TF Undertower il va essayer de le gold card et il va récupérer le kill il va pas mourir en plus je pense avec les régènes et donc bien bien joué je pense que le Jarvan 4 aurait peut-être pas du combo mais juste moi je pense qu'il aurait dû flash in et de là mettre le combo mais pas combo puis flash parce qu'en gros le combo flashé donc vous mettez votre combo et vous flashez bon ça prolonge le knock up mais ça ne prolonge pas les dégâts du coup c'est bien fait quand même ça aurait permis de mettre une auto attaque de plus mais il n'était pas assez de hp donc peut-être dans l'idée de ne pas faire ça et donc enfin peut-être voilà peut-être plutôt flash pour vrai qu'il suffit pour dire ça alors que le mec il est master coréen donc il est beaucoup plus fort que moi mais voilà je donne mon avis quand même au cas où mais mais c'était particulièrement pas mal fait malgré tout j'ai acheté de la part de corki on essaie de profiter le fait que reclès soit en 1v2 bien joué joli zout de la part de reclès ça c'est très très bien fait il évite le cuspal ce qui n'est pas aisé on est sur un cercle loin et facile à esquiver ça part très très vite et donc très bien fait pour le coup c'était c'était vraiment très bon move là ok donc reclès avec une vachette on a bard et corki on a le darius de uni à nouveau on l'aura commenté pas mal de fois pour ceux qui ont bien suivi tout je l'ai commenté bien 4 5 fois après donc il joue il joue majoritairement darius du coup et fiora quand il peut en corée sinon il joue qu'à rennes et sinon il joue un peu aussi écho donc il joue un peu ces quatre là et c'est 85% de ses games depuis le buff des bruiseurs le smack qui a été récupéré on récupère le kill qu'il a récupéré malgré tout malheureusement sur jar 24 le petit combo le stun qui passe le cuspal ça gratte des pv les bons dégâts quand même de la part de reclès là dessus ça ça fait mal mine de rien c'est pas les gueux on a la nidali qui arrive et donc là on bait un petit peu côté de la vachette et en fait c'était un bait oh la sphère qui touche pas bon j'ai déjà vu des sphères plus grand plus qu'un d'ailleurs touché on speed le corki mais du coup c'est pure qui va tomber pure qui est allé très mal parti flash out mais il stun mais ça ne suffira pas la nidali qui était là en réception la goal car qui va passer là sur le le collecter vivant le vivant qui met son bon son bon clean va-t-il tomber sur le cuspal oui il finira par tomber qui prend des bons dégâts le double jump le cuspal c'est terminé bien joué la la game a l'air sympa ouais la game a l'air très sympa ouais pour le coup la game qui part un peu en couille beaucoup de kills 4-3 les kills sont équilibrés donc tant mieux on espère voir une game assez serré donc plus les kills sont équilibrés évidemment plus la game sera intense et c'est tout le mal qu'on souhaite évidemment tabinil j'ai récupéré de la part de notre ami uni très très bon choix donc là pour ceux qui disaient que riven ça défonçait facilement darius je pense que c'est pas si simple voilà c'est faisable tout le monde peut gagner contre tout le monde mais pour le coup c'est pas aisé je pense et la 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 auto attack et ça a récupéré bien joué et uni qui récupère un kill merci anonymous on n'a pas ton pseudo je vais voir ton pseudo malgré tout j'ai accès je peux te trouver mon ami je vais voir ton message merci infiniment mec il m'a donné 30 euros je crois ou même peut-être même plus sur le cas c'est énormément d'argent merci infiniment mec 30 euros de la barre de TT1 merci beaucoup mec hey salut sky premier don pour moi je te dis depuis Eclipse AI j'étais même allé voir j'étais même allé te voir avec la soirée teenager ah bah gg rien que pour toi merci mec merci beaucoup TT1 j'espère que t'as gardé un bon souvenir alors j'ai pas rendu tous les pseudo j'ai retenu plus les visages en toute honnêteté j'ai du mal avec les pseudo c'est c'est moins facile on va dire et celui-là mort bien joué va-t-il pouvoir sortir le tp de la barre de TF pour le défendre merci en tout cas bro continu comme ça et bien merci infiniment mec ça me fait ultra 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 plaisir et bah je suis super content mec que ce soit sur le live et c'était en tout cas des belles rencontres enfin en gros il y avait des gens qui s'est venu nous voir à Ashford et on faisait des soirées du coup qui s'éternisait parfois un petit peu c'était des bons moments certains ont même eu la chance d'aller jusqu'à dans les maisons de certains d'entre nous et c'était bien sympa donc merci à toi TT1 et bien joué bien joué là-dessus unique à bien gérer sur son QSP pour se régénérer 30% d'HP le perso évidemment Darius est très très fort c'est le deuxième win rate du jeu en solo Q donc 55% quasiment donc c'est vraiment très important le perso qui est très prisé de la part des top laner c'est d'ailleurs je pense le top laner peut-être le plus joué en ce moment et donc du coup voilà mais il s'en sort très très bien en plus il a fait un bon taf le bon backup de la part de TF qui récupère on fait du 1 pour 1 au final sur un triple gorge donc c'est extrêmement correct par contre attention la Nidalee récupère les 4 kills et ça c'est une assez mauvaise nouvelle je trouve que Nidalee s'il n'a pas de kill en early game elle s'essouffle quand même beaucoup maintenant contrairement à avant avant je trouvais que c'était plutôt mid late game si vous jouez bien maintenant c'est quand même plutôt hors limite je trouve si vous êtes fit bah c'est intéressant en early game sinon c'est quand même une Nidalee qui a vraiment aucun kill en early game je trouve que c'est vraiment assez c'est pas si fou quoi c'est assez moyen je trouve on lui préférera à d'autres persos un peu plus intéressant l'agression sur l'atout d'Undertower sur la Riven vont-ils pouvoir prendre le kill on va essayer de prendre l'aggro côté G24 on va combo out probablement voilà exactement comme ça et on va récupérer le kill là avec le Darius non ça suffira pas peut-être Flashin et voilà Flashin récupérant mais l'ultimate la bonne arrow de la part 2 collègue Rekles là dessus il prend l'aggro de la tower mais c'est la fin la vachette qui met le combo et qui ramène le corki petit papier cadeau et on récupère ce corki c'est bien fait et bah j'ai un joli gank aussi oulala oulala le triple gank sur la gueule de Faebiven il va à un stand clean c'est très très bien fait très bon timing de cleanse et il s'en sort avec son Flash pour se barrer bien joué bon c'était pas évident wow ce heal ouais alors le heal c'est 30% de l'épée manquant donc quand t'as un HP enfin c'est 30% de ta vie donc du coup c'est pas dégueulasse par contre faut le choisir sur deux personnes et faut pas mourir avant donc c'est pas si facile à exploiter tu vois alors c'est pas je me mette à un HP et quand j'ai un HP alors c'est pas si simple mais là il a bien joué alors il décache sur la botlane on va récupérer la toile tranquillou et le Darius de Uni qui est en route c'est l'agression le bon petit grave on va récupérer un kill là sur non ça touche pas oh ça touche pas et c'est récupéré quand même via le TF on va aller chercher un autre kill à côté de Uni le bon spin sur Eccles c'est peut-être même l'ulti maintenant il a plus l'ulti normalement il a plus l'ulti du coup il a pas pu le tuer RT si t'es triste et donc là bien joué donc la grosse déception évidemment de pas avoir l'ulti make là dessus le combo ah oui non d'accord on flash directement sur Eccles Eccles qui est mort il le sait très bien c'est un kill récupéré sur Chilili le combo out là de la part de J4 probablement non même pas un petit Q-spin et on va pouvoir récupérer un kill c'est bien fait et la game qui commence à prendre de l'avance pour l'équipe des bleus on va voir s'ils vont réussir à contrôler un petit peu ce snowballing un kagol d'avance c'est quand même relativement très peu un kagol c'est encore pas grand chose quand on a 4-5 kagol on commence déjà à avoir peur quand on a 10 kagol à 15 minutes de jeu on peut déjà surunder alors c'est très agressant d'abord de Darius il a pas beaucoup de moussepeed pour le moment un petit spell un petit spin ça ne suffira pas on va essayer de chercher le grab là le grab qui touche auto-attaque Z c'est très bien fait on va s'écarter pour appliquer les stacks et on met l'ultimate et c'est récupéré la Riven qui se fait qui passe une bonne game quoi elle s'amuse elle s'amuse c'est bien joué en tout cas le fun avant tout dans cette partie elle s'éclate de dingue c'est ça qui est cool malheureusement le move en enligue 1 de la part d'Uni qui a pris le kill en 1v1 contre la Riven au tout début fait qu'il snowball beaucoup dans ce match-up bon je préfère être le Darius personnellement que la Riven hors gank hors gank en 1v1 pur et dur mais évidemment les deux personnes peuvent se faire rouler dessus s'ils se font ganker alors le bon combo on essaie de buff un petit peu on essaie de gratter un kill mais on n'a pas l'ultimate du coup je pense qu'on ne pourra rien faire et du coup on tombe côté Uni c'est bien fait on va récupérer le kill il ne pouvait rien faire là dessus malheureusement le Darius est quand même assez limité dans ce genre de situation pas beaucoup de skill cap dans ce genre de situation du coup vous êtes juste morts tout simplement et l'Agnali qui n'arrive pas un kill de plus c'est pas dégueu on en aura besoin le TF quand même qui est bien feed mine de rien il a bientôt beaucoup 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 de damage et ça peut ça peut poser des soucis donc c'est Uni contre Rekles et Febben exactement un duel un petit peu au sommet d'ailleurs tu sais quoi mec on va aller on va aller tweeter on va corriger le tweet parce que tout à l'heure j'avais pas vu qu'il y avait Uni donc on va dire Uni V16 Rekles plus Febben hashtag nouveau hashtag qui va win hop là et c'est parti alors évidemment c'est pas c'est pas si simple c'est des games qui se jouent à 5 et clairement un seul joueur ne peut pas carry 100% une game même en snowballant beaucoup comme Darius enfin même quand on snowballant beaucoup comme Uni c'est pas sûr qu'il gagne cette game pour autant alors le bon petit spin on va mettre 4 stacks on a pas de flash malheureusement il va sauter à travers le mur donc là il pourra pas l'avoir mais malheureusement pour lui malheureusement pour la Riven c'est le retour du tweet cette fight également donc Chilili et on va essayer de se suicider la côté Riven est-ce qu'on va pouvoir le faire je ne pense pas on a mis c'est terminé la red card les wild cards il a pas de mana Chilili il a petit auto à l'attaque il dash out le speed peut-être il veut essayer de dash à travers il en savent c'est terminé et c'est le stun et c'est récupéré côté de Darius bien joué l'arrivée au fond du trou ouais bah là ça ne m'amuse pas des masses après il ne vaut plus beaucoup de gold mine de rien c'est plutôt worth c'est con mais ce move là n'était pas vraiment worth it pour l'équipe des bleus parce qu'ils ont passé énormément de temps à le chase tout ça pour récupérer une poignée de gold allez 130 gold c'est que dalle mec c'est rien du tout donc clairement ils n'ont pas gagné beaucoup de thunes et donc c'est pas forcément rentable les gold qu'ils ont perdu sur ce chase c'est des gold qu'ils ont perdu en farm et en contrôle de map et en perte d'ultimates d'ETF donc je pense que c'est au final même pas rentable dash in de la part du corps qui est au cas où il y ait flash combo au corps à corps il va peut-être mourir je pense ça ça peut être compliqué ouais il est foutu là il est clairement mort le dernier qui tombe elle n'arrivera pas à prendre le kill malheureusement avant le petit sort on va mettre le slow tu sais pendant combien de temps en général le 18h bro du lundi enfin non du lundi au dimanche sauf le lundi et le jeudi et de 18h à minuit 1h, 2h, 3h hier c'est 3h ça dépend des jours mais en général c'est de pas finir en gros il n'y a que le week-end où je finis plus tard en semaine on finit genre à 1h mais on finit pas à 3h ça sert à rien les gens en cours on va pas non plus les saouler on va chercher de dormir il y a une baguette c'est normal bro c'est pour cacher le timer pour pas que ça spoil ou quoi si jamais il y a un surrender ou quoi alors le bon petit sort on met un nouveau spin le spin n'était pas en daya maximum mais ça suffira et la gold card à nouveau et c'est un kill c'est 110 de gold récupéré déjà par notre ami uni et la Riven qui encore une fois s'enjeuille un petit peu plus dans cette game elle va bien pouvoir faire des plays une fois qu'elle en MDR pas du tout elle va pouvoir essayer de mettre des flash turns je pense oh combo sur Reclas on met l'ultimate on va mettre le Q-spel qui est très bien linké c'est terminé Reclas qui va mourir il ne pourra rien faire le combo oh le combo le heal et la backup de folie de son équipe excusez-moi excusez-moi il était mort en 1v1 mais évidemment toute la compagnie est arrivée le combo flash enfin le flash on a mis flash headbutt Q-spel côté de Alistar il a sauvé la vie clairement il s'est heal il a été heal par Alistar aussi et au final il survit et bien excusez-moi excusez-moi j'ai pas tenu compte qu'il y avait la Mifar donc donc bien joué bon petit spin de Darius Darius qui va Reclas qui va venir péter le fion à ce petit non enfin l'inverse unique qui va péter le fion à ce petit Reclas il ne pourra rien faire on va TP avec un petit Darius Home Guard histoire de bien mettre histoire de bien s'amuser on est en mode fun et il prend une Raid Potion il a oublié de la consommer avant mais bon c'est forcément nécessaire il vient de la consommer maintenant il aurait dû la consommer par exemple juste avant parce qu'il aurait pu reset la durée bon c'est pas très grave mais c'est sûr pas grand chose en soi donc la Raid Potion pour pouvoir avoir 25 gas supplémentaires et lorsque vous faites un kill ou un assist et bien vous restaquez et là en gros il est bon on va vous récupérer 30 secondes de cool enfin 30 secondes de durée et là je pense qu'il est assez confiant sur le fait qu'il va faire des kills parce qu'il est très très feed et donc c'est pas une mauvaise chose par contre il a plus de TP donc ça c'est évidemment un peu relou ok que penses-tu les Fnatico World ça va être chaud mec je pense je pense que ça va pas être évident les adversaires sont très très forts donc on verra mais c'est une question qu'il va poser un peu tous les jours mais ouais ouais ça va pas être facile je pense il y en a qui pensent qu'ils vont gagner d'autres qui pensent qu'ils vont perdre moi je pense qu'ils ont malheureusement plus de chance de perdre que de gagner mais en tout cas c'est tout le mal que je leur souhaite de gagner tout simplement parce que c'est une équipe européenne on est forcément pour les offp1 après on va enfin je vais pas vous mentir je vais pas vous dire je suis sûr qu'ils vont win ils vont rouler surtout les Coréas et les Chinois ça va être facile je pense pas que ce soit l'ENA le problème mais on verra peut-être qu'ils vont se reprendre ou quoi mais je pense que le problème il y a plutôt d'Asie alors la gold card de la part de notre ami Febben Febben qui met son pub on va récupérer le kill côté Korky Korky qui le récupère à nouveau Febben qui se fit quand même un petit peu parce qu'il était très mal dans la game au début mais on récupère des kills on a toujours un K5 de différence parce que même si on a beaucoup de kills de différence là Rebben qui ne rapporte pas d'or donc du coup on a vu tout à l'heure 130 gold c'est vraiment pas grand chose et 60 gold pour le TF donc c'est vraiment peu c'est pas trop grave faut juste pas qu'elle récupère un kill si elle récupère un kill c'est la catastrophe le flash in on grave et le combo de la part de Alistar on met l'ultimate le dash in de la part de Rebben c'est le stun elle met tous ses sorts elle met un ulti elle met l'ulti heureusement elle ne récupère pas le kill par chat j'ai envie de dire là elle a eu beaucoup de chance c'est con mais ça aurait été catastrophique et donc là on met bon là il est mort la vachette oh on évite les wild cards mais là c'est terminé c'était une vachette qui vient de tomber la gold card d'Undertower c'est la fin pour le notre ami Nidalee la gold card ça ne suffira pas allez bon les gars les réclasses il est tout seul mais peut-il le faire dans les festos il se fait découper le fillon ils étaient le HPV il ne peut pas les tuer il est bien bien déçu là on imagine la tristesse il n'a pas pu toucher et on arrive trop tard après la bataille on est évidemment bien déçu là c'était pas passé loin mine de rien d'un move réclass là il aurait eu genre un peu de chat et un peu plus de dégâts il aurait peut-être pu faire un triple kill voire un quadra et ça aurait été un énorme stéroïde dans cette game pour pouvoir reprendre pile dans la partie 3k gold d'écart en 17 minutes c'est honnêtement largement rattrapable heureusement voilà que heureusement que Krivod n'a pas eu de kill sinon ça aurait été vraiment la grosse merde encore une fois on met l'ultimate on y arrive bien joué le bon kill très bon timing bien joué un Fibion qui nous sort des jolis cleans honnêtement il a un très bon timing sur le clean c'est loin d'être facile mais après s'il le rate c'est moins grave qu'une QSS parce que ça réduira de 65% le CC après bon là il se serait fait grave par un Darwish il aurait peut-être pas kiffé de ouf mais bien joué en tout cas ah il fallait qu'ils essaient de tag à 3 ah c'est possible qu'ils essaient de tag à 3 c'est vrai que c'est un avantage de ouf et s'ils sont séparés in fine ça reste théoriquement favorable donc puisque en gros même si ils sont séparés qu'il y en a qui perd il y en a qui gagne si une game sur deux ils sont ensemble et bien enfin un peu moins d'une game sur deux parce qu'en gros il y a un seul duo par game donc du coup techniquement ils ont bien une chance d'être ensemble s'ils sont si Uni est solo et c'est ce qu'il est d'ailleurs ok le combo de la part de Jarvan 4 Thunder Tower on les a dash in de la part du collègue ça ne suffira pas on met le spin et ça ne passera pas c'est la fin pour Uni Uni qui est complètement fini alors évidemment ils peuvent aussi dodge ils ont que 5 minutes de cooldown mais ils peuvent le faire qu'une fois mais oui on peut assez facilement tagga3 assue et lola puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens donc après bon si tu dodge judge à chaque fois je pense que les mecs vont finir par pas kiffer les corins vont dire bon tu casses un peu les couilles quoi et c'est pas forcément le but alors oui euh ok il y en a qui disent oui les mêmes les deux types Ena et Eau sont avec des corins oui c'est sûr mais euh mais ils représentent quand même Eau et Eau et Ena alors euh exactement il y a le plan d'y en dessous mon bout sur le site k.fr le mec qui fait qui fait sa pub c'est pour ceux qui savent pas où je live etc il y a beaucoup de gens qui me disent ouais je je croyais que tu liveais plus et tout what the fuck le mec m'a mis au fond cette phrase là j'avoue que c'est vraiment la face il m'a mis au plus en PLS comme et oh oh Chililic qui est puni c'est la punition de Rekles le flash Kuspel de la part de Alistar et on récupère des kills et on revient à l'égalité au gold aaaaaa diantre la Riven qui vient de prendre un kill tout à l'heure alors c'était pas là c'était juste avant oh mon dieu grosse erreur alors là grosse erreur en plus quand vous êtes comme ça moi j'aime honnêtement je préfère ça me dérange pas moi j'aime bien quand il y a un mec à 0.9 je préfère en gros qu'il y a un mec à 0.9 que ce soit parce qu'en gros ça fait pas mieux vaut un mec à 0.9 qu'un mec à 1.9 là comme ça quoi parce qu'en gros si le mec est à 0.9 il part un peu tanky il rentre dans les fights dedans tout le temps tout le temps tout le temps il crève à toutes les fights mais il rapportera jamais de gold et il fait pas de kill mais on s'en fout parce qu'ils l'ont tout mis sur la gueule et donc c'est pas trop grave le truc c'est que là en gros il vient de prendre un kill il servira toujours pas à grand chose mais maintenant il vaut des gold donc là c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'équipe des rouges il aurait jamais dû prendre un kill après quand vous prenez un kill c'est que vous pensez qu'après vous n'allez plus mourir mais là je mettrais pas ma main à couper qu'il va plus mourir dans cette game je suis pas du tout sûr donc ouais là ouais si Lily rigresse pas avec lui le pauvre Raven là il a fait de la merde clairement c'est une erreur mieux vaut avoir en fait un joueur à 0.16 qui meurt dans les teamfights qui meurt en speedpush pour gratter des tours et perdre du temps c'est pas le pire c'est vraiment pas le pire le pire c'est que le joueur qui a 3-11 lui il te casse bien les couilles parce que bah il te met vraiment au fond quoi parce qu'il rapporte à chaque fois 300 heures enfin 300 heures plus les booty donc en gros chaque fois qu'il meurt il donne 600 boules et t'as pas bah ça fait pas plaisir quoi entre 600 boules et 140 bah les 140 c'est beaucoup moins parce qu'en fait le temps qu'il le chase il perd des goals via le farm donc il perd 2-3 creeps à 3 creeps 60 goals donc voilà donc c'est quasiment compensé alors évidemment le mieux c'est d'un joueur à 9-0 qu'à 0-0 à 0-9 mais voilà alors comment ça se passe le stun qui passe c'est bien joué on va essayer de choper un très kill côté de Darius je sais pas s'il va pouvoir le faire le perso quand même est assez limité dans son situation Ligue 9 on essaie de le kill il y a le backup ultimate de la part de Rivan ça ne suffira pas alors comment ça va sur Paris tu vas à la PGWV désolé si on te demande ça va pas de soucis toi le vie j'y serai le jeudi après le vendredi faudra que je alors je sais pas si je suis vendredi ou si je suis seulement jeudi mais en tout cas j'y serai jeudi j'y serai au tout début en tout cas parce qu'après je vais à Toulouse donc voilà tout simplement pour ça et je reviens à la fin mais je sais pas si je serai le dernier jour je crois que je ne peux pas mais en gros voilà j'y serai au début mais je serai plus là-bas pour parler aux gens que quoi que ce soit parce que j'ai pas d'Event ou quoi là-bas alors le bon combo on va essayer de duel le nasheur essayer de récupérer par la Rivan c'est très très bien fait il va complètement mourir c'est la fin c'est le décès le Rekles qui récupère un kill flash goldcard de la part de TF il va peut-être pouvoir récupérer du même kill avec le goldcard non ça ne passera pas le son qui passe sur Rekles on s'en fuit côté bard est-ce qu'on peut récupérer un autre kill c'est difficile le corki il est complètement home il n'a plus du tout de mana TF a-t-il son ultimate il l'a bientôt mais pas encore il lui reste encore une poignée de secondes à tenir une vingtaine de secondes je dirais on va voir ouais ça a 18 secondes la goldcard on passe sur le trap it's a trap le dash in la goldcard et c'est la fin le combo killing qui a avant c'est terminé double kill de plus c'est très 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 bien fait et pendant ce temps là ils n'ont pas récupéré quoi que ce soit et c'est un avantage crucial que viennent de récupérer l'équipe des rouges 3k gold d'avance plus un Drake probablement plus un Nashor un avantage conséquent et c'est un très 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 bon comeback et pendant ce temps là on voit que Febben en tout cas il s'amuse de ouf parce qu'il fait du 0-3 Febben dans ce cas il doit se dire mais putain je suis jamais là et donc là malheureusement pour lui il a même pas eu d'assises tout quoi donc c'est terrible je crois qu'il a gagné une assist sur ce move mais il s'amuse pas des masses après rassurez-vous il va quand même faire les dégâts il a bien essayé il a beaucoup de fermes et tout mais la Nidali a plus ah voilà plus de kills on va dire que lui pour le moment une Nidali qui est feed évidemment ça a forcément beaucoup d'impact c'est pour ça que moi quand je trouve quand vous jouez contre Nidali essayez de jouer passif vous demandez à votre équipe de ne rien faire après bon on demande souvent mais l'équipe n'écoute jamais mais voilà quand c'est comme ça faites une game extrêmement passive en général Nidali sera moins puissante parce que là elle fait extrêmement mal mais c'est pas forcément le cas si elle est pas bien dans sa game elle sert pas à grand chose on achète de la part de Corky on va s'en sortir pourquoi c'est que J'ai déjà n'est pas joué parce que c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui lui sont privées enfin tu vois par exemple on préférera jouer du TF ou du ou du oh ultimate et le tâche est cancel du coup c'est goalcard c'est grave et c'est punition Fibion qui s'amuse encore une fois énormément dans cette game il doit être bien il doit vraiment s'amuser je pense qu'il doit kiffer de ouf et du coup c'est la fin pour Phoebe malheureusement ouais c'était un très joli ulti de la part de barde en tout cas les bons dégâts là sur Eccles on essaie de le choper le bon le bon ulti là sur Chilili et Chilili qui est complètement condamné il le sait mais du coup je pense que Fibion est un peu dans la merde enfin on réclasse un peu dans la merde s'il se fait flash il malheureusement c'est le flash s'il se fait flash il je pense qu'il aurait été en TP donc c'était bien fait de tenter le TP dans le bush de sa part peut-être aurait-il dû kill et instant de TP je sais pas genre et prier parce que là malheureusement joli flash de la part d'Uni qui a bien anticipé le fast recall du Nashor fallait y penser parce que moi personnellement j'aurais sûrement oublié et donc bien joué depuis le nerf il y a eu plusieurs fois ouais Akali je trouve que c'est quand même beaucoup moins intéressant maintenant il y a moins moins de potentiel du coup bon bah voilà c'est moins sympa mais c'est la vie alors on a pris de la RM côté du tarus il a bien raison check 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 worst il vient de ne pas plus de goal c'est pas faux après il va encore un peu des goals 0-4 vous connaissez encore des sous c'est plutôt genre sur du 0-5 surtout 0-7 0-6 où là tu commences vraiment 0-8 0-9 donc là c'est quand même vraiment alors il faut savoir qu'au début à la base sur lol en 0-9 vous rapportiez 40 de goal et du coup ils ont nerfé ça parce que du coup il y avait une stratégie qui consistait du coup à ne jamais prendre de kill à ne pas prendre beaucoup d'assist et à faire à juste être en gros à du 0-16 mais en fait les mecs perdaient beaucoup de temps à tuer mais t'as gagné pas de goal donc en gros tu pouvais prendre un trynda à être à 0-16 et gagner la game parce qu'en fait en vrai tu pouvais plus facilement carry solo que maintenant mais en gros t'es tout le temps botlane avec ton trynda tu te faisais toujours tuer mais tu t'en fous parce que tu prends les nibs tu prends les tourades de nexus tu prends un jam tourade de nexus tu prends le nexus et voilà et du coup les mecs vont de kill mais en fait du coup comme ils vont botlane bah du coup t'es pas de fond à short et etc donc en gros c'était assez relou il y avait des singed aussi enfin bref des trucs comme ça singed c'était encore plus joué sur suicide alors le bump en arrière mais c'était pas si dégueulasse alors le bon combo unique qui va tomber la chine de la part de Jarvan qui va se faire punir directement et mon dieu ça y est Febuanein dans la game il peut être déçu donc il va pouvoir commencer à s'amuser le dash de la part de Nidali là dedans ce serait un suicide je pense et les wildcard de Chileli et ses punitions directes reclèstant à mêlée va-t-il pouvoir faire un kill ou va-t-il mourir le Febu qui va check les bush oh le bon combo de la part de la vachette la vachette qui fait un très 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 gros tas dans cette game mine de rien la vachette qui joue très très bien franchement l'alistar qui est loin d'être dégueulasse il fait vraiment une bonne game le bon stun qui touche le Q ouais le R de la part de de Kork qui fait vraiment zéro dégâts pour le coup on est plus basé sur les auto-attaques le Q-spel pour gratter mais Pyrkine va pas tomber on y va une dirt à voir intéressant on a vraiment des grosses couilles là quand même on veut vraiment récupérer les kills attention parce que ça peut ça peut se retrouver contre eux la chine de la part de Riven ça ne suffira pas et non on n'a pas quoi que ce soit on n'a pas de TP de la part de Darius ah non c'est dommage c'est-à-dire qu'on a eu un petit TP là ça aurait pu ça aurait pu les faire kiffer donc là on y va Uni qui essaie de chercher Samu Speed il va essayer de chercher un engage mais là ils sont quand même 4 on a le slow de Rekles donc là il s'en sert très bien le slow de Fébyven également on a plus de flash côté Uni et ils le savent très bien du coup pas trop de risque le bon Grave très bien fait de la part de Uni le Grave à travers le mur et la Riven qui s'amuse encore une fois 300 boules S comme on l'avait dit quand vous récupérez un kill 300 gold flash in de la part qui va tomber c'est sûr et certain et il va cleanse probablement oh Fébyven Féby ah Féby qui se laisse mourir carrément pourquoi pas il a pas cleanse je pensais qu'il avait cleanse mais non il s'est laissé pourquoi pas après bon c'était plus worth de le faire à la fin en tout cas la gorgarde et la vachette qui va tomber du coup on met le R mais oh ça touche pas si ça touche bon c'est fini 70% d'absorption mais c'est clairement à la fin qu'il est récupéré sur TF on cherche un nouveau kill là sur Eccles on a le E qui va toucher le E qui touche c'est la fin ultimate non il n'y a pas le dunk mais il y a le TP TF et c'est un beaucoup beaucoup de kill la lignée qui cherche le kill la lignée qui est loin elle est dégueulasse elle a des bonnes mécaniques elle ne l'a pas eu dommage elle n'a pas eu de chance honnêtement là c'était plus de la chance qu'autre chose il avait 2 HP et cette game qui n'en finit plus on a un retournement de situation on ne sait pas ça suffira évidemment pas on gratte la tourelle il a une délire attention parce qu'elle est full stuff bientôt donc ça a causé des problèmes parce qu'elle a beaucoup beaucoup de kill elle a bien géré en side game mais une fois qu'elle sera full stuff elle va s'essouffler parce que du coup full stuff à 30 minutes de jeu c'est bien mais c'est à dire que du coup de 30 à 40 elle va plus scale elle est sûrement niveau 18 ou quasiment à niveau 16 tu vas bien ça va très très bien tu comptes stream du fable non ça je pense pas j'ai jamais fait la série quand tu fais du destin avec Shaxxie c'est déjà flippant ouais carrément c'est carrément possible à Snoobox et il y a des grandes chances et voilà bon stream bro big up du sud merci à toi Snoobox merci beaucoup mec là ce qu'on fait c'est demain au moment où je le fais enfin vendredi là on fait la vidéo enfin on continue l'atelier sur MGS on reprendra l'atelier de Witcher dès que j'aurai uploadé les 4 épisodes que j'ai là il faut que je les encode il faut que je les coupe parce que c'est un peu plus long que 4 épisodes ça va faire peut-être 5 épisodes alors la gold card qui va passer sur la vachette elle va devoir air elle ne l'a pas donc là elle est bien déçue elle l'a dans 3 secondes mais là c'est terminé terminus tout le monde descend la vachette qui va tomber et c'est probablement une pression au nasheur le grab wouh on a eu chaud en tout cas on a eu chaud de ouf parce que là s'il se faisait grab le grab aurait cancel le dash et là Fabion encore une fois ce serait amusé de ouf donc ça n'aurait pas été débat ah il avait un CD Fabion possible moi je le voyais à droite et des fois ça bug donc c'est possible qu'il était en CD alors on agresse sur le nasheur on veut mettre la pression pourquoi pas les bonnes spears de la part d'Undali qui gratte des HP sur la bonne cible qu'est le J24 il n'a pas beaucoup d'RM il y en a un peu mais il n'en a pas énormément donc c'est plutôt une bonne cible et là on ping-pack l'arrow de Reckless ça ne suffira pas flash-in de la part de Unis sur Reckless et Reckless qui va être droit en enfer Fabion qui va il est by Setsonia mais c'est le moment quand tu dash-in comme ça avec un Azir tu sais que tu vas mourir tu le sais très bien mais bon c'est pour paquer un petit peu les joueurs malheureusement on n'a pas de follow-up on n'avait pas grand chose encore de disponible le bon flash grave de la part de Darius c'est le meilleur move que peut faire avec Darius c'est un move pas forcément très compliqué mais c'est toujours aussi efficace la gold card qui passe le combo de la part de Nidali peut-être ça ne suffira pas il y a dans la melee la Riven des familles qui met son ulti qui ne tuera personne malheureusement le TF qui est mort la Nidali qui fait quand même un gros gros tas dans cette game le déjà-pilou c'est dangereux par contre ça me paraît oh bien joué elle se sert de l'autre pour pouvoir se barrer on tente de spear le bard pour le goût cette spear là j'étais pas sûr qu'elle touchait clairement on a vu des spear des fois qui touchaient des pires qui touchaient pas et là on essaie de le kaiter c'est très très bien fait la Nidali honnêtement qui fait vraiment une grosse grosse game elle carry plutôt pas mal on va pas se mentir la bonne petite spear ça ne suffira pas on va récupérer le crapaud et on se met hier et donc très 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 bien joué pourquoi ils valient des deux côtés parce qu'ils ont tagué ils ont voulu jouer ensemble probablement tu as très bien raison mais ils sont pas tombés ensemble tout simplement ils ont une chance sur deux c'est équiprobable pour le coup je pense parce qu'en gros il y a un duo dans chaque équipe du coup on va me dire ouais mais du coup il y a trois chances favorables contre cinq chances défavorables on va du coup c'est trois chances de chaque côté parce que comme il y a un duo de chacun du coup il n'est pas en duo donc du coup il sera dans les trois joueurs en duo de chaque équipe alors normalement il y a un duo de chaque côté mais c'est possible que Sariot l'échangé que ce soit pas systématique maintenant mais en tout cas à une époque c'était systématique alors là Nindali qui a fait un très 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 gros taf le problème c'est qu'elle ne va plus scaler c'est ça le problème c'est que là du coup on a vu ça pour gros potentiel à 30 minutes même à 38 minutes mais le truc c'est que maintenant là le scaler plus du tout elle a récupéré un level mais c'est terminé pour elle elle aura pas beaucoup plus de stuff voire pas stuff pas plus de stuff du tout elle va sûrement enlever son item de jungle je pense pour un Lichbane mais ça changera pas tout du coup ça va être un peu la galère et ça peut être ça peut être la crise donc là faut vraiment que la game se finisse parce qu'en face il n'y a aucun joueur qui est full stuff donc on voit Nindali est le plus pique de cette partie mais ça ne sera pas forcément assez l'utile d'avoir de bard pour temporiser les bons dégâts oh mon dieu si Nindali meurt c'est terminé Nindali qui récupère Nashor elle fait encore une fois un gros taf le Nashor qui n'aura pas été volé subtilisé par le genre 24 Darius uni qui temporise en même temps le Qspel qui n'aura pas lieu d'être et on ne pourra pas récupérer les HP là dessus le slow de la part de Reckless le travel pour le corki c'est un critique et c'est terminé la spire de la part d'Nindali qui ne touchera pas et c'est peut-être le push final on va essayer de terminer la game il faut vraiment que la game se finisse pour l'équipe des bleus la bonne QSS des familles flash in et c'est récupéré Nindali qui récupère un nouveau kill franchement elle fait vraiment le taf la dernière voiture clairement là pour le coup on va se mentir on va se mentir elle a beaucoup contribué à la game bien joué en tout cas très 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 bien joué elle avait été fit au début on l'avait dit quand elle est 4-0 que c'était vraiment le cas enfin c'est ce qu'il faut pas une Nindali qui a plein de kill au début c'est en général c'est pas cool et en plus elle joue bien donc du coup c'est évidemment encore moins facile on récupère double inhibiteur c'est un excellent trade et c'est peut-être même la fin de la game je pense qu'ils vont essayer de terminer on n'a pas envie que la game se dure parce que si la game dure c'est probablement les rouges qui vont perdre le combo ça rentre dedans c'est compliqué le teammate de la barre de Fibiven ça disengage Fibiven qui passe en barre de Zonia il va mourir là dessus non il ne meurt pas Uni qui va tomber Uni qui ne tombera pas c'est le camp qui tombe et c'est GG Weplay je pense qu'ils n'auront pas le temps de raise et c'est la fin pour Uni Lagnali qui récupère à nouveau le kill c'est très très bien fait et l'équipe de Uni qui vient de tomber c'est très bien joué Fibiven qui vient avec un 7-7 il est au fond mais il est sympa du coup il a gagné cette game et donc bien joué bon taf de Reckless très bon taf de Lagnali ils sont particulièrement bien gérés bon taf de Uni Uni qui avait fait une très très bonne game avec son Darius malheureusement il a Darius et du coup il est quand même un peu impuissant contre ça et donc bien joué le meilleur joueur de cette game le Corki n'a pas brillé plus que ça enfin n'a pas brillé plus que les autres en tout cas et donc bien joué très 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 belle game et le bon hold up de la part de Lagnali qui a acquisé pour beaucoup on va se mentir mais ils ont réussi à finir dans le moment où là ils avaient un créneau en gros de 10 minutes pendant lesquelles Lagnali était hip enfin un créneau même de 5 minutes pendant lesquelles Lagnali était grave forte mais où elle allait elle s'essouffler de ouf et ils auront réussi à venir sur la donc c'est très 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 bien joué et donc le brain du barb alors j'ai pas vu ce brain mais je vous crois et donc très 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 bien joué très belle game en tout cas les amis si ça vous a plu n'hésitez pas à prendre l'exemple sur Chrome et Firefox en bas de la vidéo pour me rejoindre en live il suffit de en gros ce sera en vert quand je serai en live du lundi au dimanche sauf le lundi et le jeudi enfin du mardi au dimanche sauf le jeudi voilà en gros c'est ça et de 18h à 1h à peu près donc passez sur le live et vous verrez je suis toujours en live donc ça me ferait plaisir en tout cas si vous pouvez passer merci à vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ça va déjà fait des bisous les gars et à bientôt pour d'autres vidéos du même genre avec d'autres duels un peu au sommet bisous bisous ciao ciao donc on est ici dans une game en gros de de top master loot challenger voilà coréen à toute petite ciao ciao ok voilà pour cette game on est ici dans une game